C'est une forêt subtropicale parmi les plus humides de la planète, et donc parmi les plus luxuriantes. Elle s'étend sur des milliers de kilomètres carrés, à un poumon vert, et c'est là qu'il a passé toute sa vie. « Morningstar a 23 ans, son métier est unique au monde. Il est en charge de l'entretien et de la construction de ponts naturels, comme celui-ci. Des immenses passerelles, parfois suspendues à des dizaines de mètres de haut, des chefs-d'oeuvre architecturaux créés à partir de racines d'arbres vivantes, simplement déplacées pour façonner ces ponts. « Nous sommes en quelque sorte les jeunes architectes de ces ponts. Le plus souvent possible, nous volons dans cette jungle et nous construisons des ponts avec ses racines. » Voici les arbres qu'ils utilisent, des ficus elastica, des arbres à caoutchouc. Ces racines poussent à l'air libre, et avec les fortes pluies, elles deviennent très malléables. C'est comme ça qu'ils construisent les ponts. « Trouve une racine un peu plus longue et attache-la bien sur la branche. » Ce jour-là, Morningstar dirige un chantier avec des habitants du village voisin pour restaurer cette structure. Les arbres se sont enracinés des deux côtés de la rive au 19e siècle. Ensuite, il a fallu patienter les décennies pour que les lianes s'épaississent. « Les racines poussent encore et encore. Il faut au moins 20 ans pour que cela devienne un vrai pont. Un homme seul ne peut pas construire un pont comme ça. Tout le monde doit s'impliquer, génération après génération. » « Un héritage auquel Morningstar consacre sa vie. Il connaît presque chacun des ponts vivants de la région, et il y en a des centaines. » « Des kilomètres et des kilomètres de racines suspendues, entrelacées. » « Cet architecte funambule, perpétue des techniques uniques au monde. » « Nous n'apprenons pas ces techniques à l'école. Personne ne nous dit comment faire. Ce sont juste nos mains qui se mettent à bouger. Notre cerveau imagine comment améliorer la structure. » « Les racines vivent dans notre cœur, dans notre corps. Et ce que nous ressentons à l'intérieur, nous le construisons. » « Et ces ponts ne servent pas seulement à décorer, loin de là. Ils sont empruntés chaque jour par des centaines de personnes. Les membres de la tribu des Kassi, qui vivent dans cette forêt, au cœur de ces plateaux montagneux. » « Ces ponts sont indispensables pour nous. Ils nous relient aux autres villages, nous permettent d'aller travailler. Lorsque c'est la mousson et que les rivières sont très hautes, ce sont les seuls chemins qui existent. » « Cette tribu vit en harmonie avec la forêt. Elle a traversé les âges et sauvegardé son mode de vie traditionnel. » « Ce bois, je l'utilise pour faire du feu, pour cuisiner. Pour faire chauffer l'eau, pour se laver. Pour faire de la lumière aussi. On s'en sert comme d'une torche. » « Pour protéger ce patrimoine, Morningstar sillonne la région depuis trois ans. Il a créé une association pour sensibiliser les habitants. » « Toi, tu utilises ces ponts ? » « Oui. » « Est-ce que tu en profites pour les entretenir ? » « Pas vraiment. » « Alors à partir de maintenant, tu devras en prendre soin, les réparer. » « L'autre problème, c'est la pollution. Ici, la gestion des déchets n'existe pas, ou presque. Là encore, il faut sensibiliser. » « Les ponts sont trop pollués à cause des déchets plastiques. Je fais de la prévention pour que le plastique disparaisse, que les ponts redeviennent propres et que les racines puissent continuer à pousser. » « Et immédiatement, il passe de la théorie à la pratique, avec cette petite session de nettoyage des ponts. » « Cette préservation est essentielle, d'autant plus que ces structures vivantes sont aussi devenues des attractions touristiques. Chaque jour, entre 500 et 2000 personnes visitent cet endroit. » « Ce pont, d'une certaine manière, il crée des liens. Des personnes du nord, du sud de l'Inde viennent pour le découvrir. Ça nous unit. » « Moi, je viens de la ville et je ne connais que ça. Donc j'avais envie d'admirer la nature et de voir cette merveille. » « C'est exceptionnel. » « Le gouvernement local souhaite faire inscrire ces ponts vivants au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette reconnaissance sacrerait le génie architectural de ces ouvrages, qui continuent à pousser à se renforcer depuis des centaines d'années. »